Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Mansour. Bonjour Mansour, comment ça va ? Bonjour, merci pour l'invitation, ça fait plaisir et ça va, la forme. Et bien le plaisir est partagé. Alors comme je fais de plus en plus souvent, j'ai invité Mansour à venir parler. On ne sait pas encore de quoi on va parler, mais on a des trucs à raconter, vous allez voir, ça va être sympa. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu vite fait d'où tu viens, ton parcours, comment tu t'es retrouvé dans les métiers de la tech et puis on va partir par là ? D'accord, moi c'est Mansour, j'ai 30 ans. Donc moi je suis originaire de banlieue parisienne. Donc j'ai quitté après l'école assez tôt. Quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté tout ce qui était cursus scolaire. On va dire que ce n'était pas fait pour moi et je voulais gagner de l'argent très tôt. Donc j'ai enchaîné les petits boulots. Quand tu n'as pas de diplôme, c'est assez compliqué. Donc j'ai fait tout ce qui était manutention, tout ce qui était vendeur. Puis j'ai rencontré ma femme, on a déménagé dans le sud. Moi j'aime bien partir à l'aventure. Donc on est parti dans le sud, on connaissait personne. On est arrivé sur Montpellier. Sur Montpellier pareil, j'ai enchaîné des petits boulots. Et un jour j'ai décidé de faire ce que j'aimais depuis toujours. Donc j'ai toujours voulu travailler dans l'informatique, mais je ne me pensais pas capable de le faire. Et là c'était on va dire une petite révélation. J'ai trouvé des petits cours sur Open Classroom. Je me suis un peu formé, je me suis un peu documenté, j'étais un peu curieux. Et j'ai vu que ça m'avait plu. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans la tech. Et actuellement, j'ai quitté la France depuis un et demi. Je vis en Suède avec ma famille. Donc voilà, on va dire que c'est la tech aussi qui m'a emmené jusqu'en Suède. Ce n'est pas hyper commun, j'ai envie de dire, le parcours en Suède. Alors tu as dit un truc déjà qui m'a fait tilter moi. Tu étais convaincu, je ne sais plus comment tu as dit, de ne pas être capable de bosser dans l'informatique. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'étais convaincu de ça ? Est-ce que tu sais à quel moment c'est rentré dans ta tête ? Très très tôt, on va dire. On va dire très tôt, moi, je n'aimais pas beaucoup l'école. J'avais les capacités. J'ai toujours, enfin, tous mes bulletins disent que Mansour a les capacités. Mais ne fait rien pour être, on va dire, plus impliqué dedans. Moi, je venais à l'école pour rigoler avec les copains. Et voilà, donc, de fil en aiguille, même les conseillères d'orientation me disaient, si tu n'es pas sérieux, tu ne peux pas aller dans ces trucs-là. Et aussi, j'avais le cliché, il faut être fort en maths. Moi, les maths, ce n'est vraiment pas mon point fort. Donc, très tôt, moi, je me suis dit, ça ne sera pas fait pour moi. Je n'ai pas regardé plus loin. Et j'ai toujours, on va dire, suivi mes copains, toujours suivi mes potes pour qu'on soit dans la même classe jusqu'au bac. Et arrivé au bac, tout le monde avait son projet. Je n'avais pas de projet. Donc, stop, fin des études pour moi sur la touche. Et voilà. Je trouve ça terrible de ne pas aller dans une voie parce qu'on ne s'estime pas capable, alors que c'est juste... Enfin, pour le coup, tu avais l'air d'avoir des capacités. Et la conseillère d'orientation, aurais-tu de dire, visiblement, tu as les capacités. S'il y a un truc que tu as envie de faire, vas-y, tu auras peut-être moins l'impression de travailler. Ça sera peut-être plus accessible que des études qui se foulent ou qui apporteraient. Enfin, je trouve ça super triste comme... C'est ça. Tu ne travailles pas, tu n'y arriveras pas. Enfin, fais un truc qui te plaît, tu auras moins la sensation de travailler. Je pense qu'il y a eu un petit manque d'accompagnement. Pour moi, déjà, tout ce qui était informatique, il fallait absolument avoir un gros diplôme. Donc, très tôt, moi, c'est sorti de ma tête, ça, l'informatique. Et c'est beaucoup plus tard, j'avais arrivé à 25 ans, que j'ai vu qu'il y avait des formations qui existaient, qu'on pouvait entrer dans ce métier par différents moyens. Et voilà, j'en ai profité pour me former et rentrer dans ce métier et faire, on va dire, ce que j'aime bien. Donc, vers tes 25 ans, tu es rentré, donc tu as dit, tu es passé par Open Classroom, des formations comme ça, c'est ça ? C'est ça. En fait, Open Classroom, je l'ai fait de mon côté. J'étais au chômage, je n'avais rien à faire, on va dire. Et j'avais des identifiants. Donc, j'ai commencé, on va dire, à toucher. Et sinon, c'est Pôle Emploi qui m'a trouvé une formation. Donc, sur Montpellier, une formation de neuf mois, six mois plus trois mois de stage. Et voilà, c'est vraiment Pôle Emploi qui m'a permis de rentrer, de me former et de continuer sur cette voie. D'accord. Et toi, la formation Pôle Emploi, s'est bien passée ? Très dure, très, très dure parce que ça va vite, on apprend énormément de choses. Et moi, j'ai arrêté, on va dire, tout ce qui est apprentissage depuis un bon moment. Donc, au départ, c'est la pression. Et plus tu avances, en fait, tu noues des liens avec les autres personnes avec toi en formation. Vous êtes une équipe, on vous entraide. Donc non, j'ai trouvé un très bel esprit. J'ai vraiment beaucoup, j'ai aimé. Donc, après ça, j'ai fait une alternance derrière parce que je voulais continuer à me former, on va dire, à me perfectionner. Donc voilà, j'ai enchaîné directement derrière avec une alternance sur un an. Donc, l'alternance, c'était avec un centre de formation qui s'appelle la Wild Wild Cold School. Donc, j'ai fait un an en remote. Donc, tout ce qui était course passait à la maison. Et mon entreprise, elle était sur Lyon. Donc, moi, je faisais l'aller-retour, parfois Montpellier-Lyon. Mais c'est la plupart du temps, l'entreprise m'a laissé en télétravail après. D'accord. Alors, pour la partie Pôle emploi, je trouve ça plutôt encourageant que tu aies, même si c'était difficile, que tu aies une bonne expérience. Il y a quelques mois, sur le podcast, il y a leur like qui est passé. Elle, son expérience avec la formation de Pôle emploi, ça a été plus que désastreux. Et alors, il y avait un groupe qui était cool. Ils ont travaillé, enfin, tout le groupe a travaillé ensemble. Mais d'un point de vue vraiment formation, l'organisme qui avait été choisi par Pôle emploi, visiblement, c'était catastrophique. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent « Je ferais bien une formation par Pôle emploi », vous ne dites pas que ça se passera forcément mal comme leur like. Des fois, ça se passe bien. Je trouve ça cool d'avoir un autre pendant, un autre message qui peut être positif. Ce n'est pas parce que c'est Pôle emploi que c'est pourri. C'est juste, voilà, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de chance. C'est un peu triste. Mais c'est cool. Et donc, tu as fait ton alternance et depuis, ça fonctionne bien. Alors, attends, j'essaie de reprendre ton historique. Donc, tu as fait ton alternance à Lyon et tu es parti en Suède tout de suite. Comment c'est passé ? J'essaie de recoller le déroulé. Je vais refaire un peu l'historique. Donc, formation de 9 mois. Formation de 9 mois. Donc, je finis. Je trouve l'alternance directement. L'alternance, ça part sur un an. Et en fait, pendant cette alternance-là, avant d'avoir fini, j'étais parti en Suède. On avait en fait un projet plus lointain avec ma femme de partir. Mais on s'est dit, on va commencer à visiter la Suède et voir si ça peut nous plaire. Donc, en juillet, on passe 2-3 semaines sur Stockholm. Et franchement, on arrive, on se dit, au bout de quelques jours, on se dit, c'est l'endroit qu'il nous faut, ça nous correspond bien. Donc, moi, à cette période-là, je suis en alternance. Mais je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie de postuler ? Ou sinon, je prends de l'expérience en France. Et une fois que j'ai pris de l'expérience, j'essaie de postuler. Moi, j'aime bien tenter. Donc, je me suis dit, je n'ai pas encore fini l'alternance, mais je vais tenter quand même. Et ça s'est bien passé. J'ai trouvé le poste avant d'avoir fini mon alternance. Donc, on va dire que j'ai enchaîné directement. Donc, mon alternance, elle finissait au mois d'octobre. Et en novembre, le 1er novembre, je commençais déjà le poste. Pas en Suède directement, mais j'étais en télétravail. Donc, l'entreprise, on m'a laissé, je crois, trois mois, quatre mois avant que j'arrive, enfin, je déménage, que je m'organise, tous ces trucs-là. Ah, c'est très, très cool, je trouve. Enfin, c'est un, comment dire, d'avoir le tempérament comme ça, de dire, bon, bah, vas-y, j'essaye, et puis, go. Moi, je suis beaucoup plus timide que ça. Avant de tenter un truc, alors, attends, j'ai quoi comme risque ? Attends, je sais pas. Et des fois, je mets des plombes à prendre une décision, à faire un choix. Moi, je suis admiratif des profils comme le tien qui font, bon, bah, allez, vas-y, de toute façon, de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Voilà, c'est ça. Au pire, ça marche, et c'est cool. Et si ça marche pas, bah, ça se fera peut-être plus tard ou il y aura d'autres choses. Voilà. Je suis vraiment parti dans l'optique, bah, si ça marche, bah, c'est top, c'est ce que je veux. Et si ça marche pas, bah, j'aurais pris de l'expérience parce que, bah, faire les entretiens en anglais, test technique, tous ces trucs-là, voilà, c'est de l'expérience à prendre. Donc, je suis vraiment parti dans le but, voilà. Je vais apprendre et si ça passe, ça passe. C'est cool. Ah, tu parles de l'anglais, ça, c'était la question où je me posais. Au niveau travail, tu fais tout en anglais ? Tout en anglais, je parle pas suédois, mais tout en anglais, c'est ça. Donc, l'anglais, l'anglais, j'ai pris, pendant mon alternance, j'ai pris des formations, une formation avec mes CPF. Donc, chaque semaine, j'avais deux heures avec un prof. Donc, c'était vraiment plus de la communication orale, des conversations. Et voilà, je me préparais aussi à l'univers du travail. Donc, on était assez focus dessus. Et on va dire, c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers entretiens et d'être assez à l'aise après. Et donc, vous parlez pas suédois ? Vous essayez pas d'apprendre la langue locale un peu ? Bah, si, ma femme, enfin, ma femme a appris des cours. Mon fils, comme il est à l'école suédoise, il parle déjà bien le suédois. Là, ça fait un an et demi qu'on est là. Je le vois parler, il parle super bien. Et on va dire que le dernier de la classe, c'est moi. J'ai pas encore trouvé vraiment le temps de prendre les cours. Donc, voilà, c'est un projet à court terme d'aussi apprendre la langue parce que comme mon fils, enfin, les enfants, ils sont baignés dedans. Il faut que j'y aille aussi. Ça fait combien de temps que tu y es maintenant là-bas ? Ça fait un an et demi. Un an et demi. Donc, ça fait, ouais, bientôt deux ans que tu travailles pour cette entreprise-là. C'est ça. Et alors, je t'ai même pas demandé est-ce que t'as une spécialité un peu tech ? Tu fais du front, bac, c'est quoi qui t'éclate là-dedans ? En entreprise, je fais du front. Je suis front, donc moi, c'est ce qui m'a éclaté depuis que je suis rentré en formation. Donc, la toute première formation, c'est là que j'ai décidé de partir vers du front. On va dire, le front, c'est quand tu viens d'arriver dans le métier, pour moi, c'est magique. C'est que tu vois ce que tu fais, c'est beau, tu crées des choses. Donc, c'est ce qui m'a plu directement, de faire des interfaces et participer dans ce côté-là. Donc, voilà, en entreprise, c'est full front. Et quand je fais mes petits projets, j'essaie de toucher un peu à tout, de me former un peu sur tous les points. quoi. Ok. Et en parlant de projets, du coup, c'est quoi tes projets à côté ? Parce qu'il y en a un à parler un peu plus, mais tu en as peut-être d'autres avant de parler du principal, de celui que je connais. J'avais fait un petit projet, c'était un espèce de linktree, donc on va dire des liens en bio. Ouais. Bon, il n'a pas très, très bien marché, mais c'était, voilà, j'ai beaucoup appris avec ce projet-là. Et l'autre projet, c'est le projet de Bantora, c'est, on va dire, mon projet principal à côté du travail, c'est ça. Tu nous en parles un peu, ça consiste en quoi ? Bah, déjà, la plateforme, là, elle s'appelle Avocado Growth, mais on va dire que c'est une version 2. Moi, la première version, elle s'appelait Mentors Moi, donc je l'avais créée quand j'étais en alternance. En fait, en alternance, c'était un problème que j'avais, on va dire, c'est que je viens d'entrer dans la tech et je connaissais vraiment personne, j'avais personne avec qui réellement échanger et je me suis dit, bah, je vais faire un petit site où les mentors viennent, ils s'inscrivent et les personnes qui ont besoin d'accompagnement ou qui ont des questions ou qui veulent, n'importe quelle question que ce soit sur du code, en fait, tout ce qui est tech, quoi. Si tu as besoin de quelqu'un, tu viens sur la plateforme, tu vois un mentor, vous tchatez ensemble, vous échangez, vous prenez un rendez-vous et ils vous aident. Donc, la première version était, on va dire, full gratuite. Il n'y avait que des personnes, on va dire, qui faisaient ça bénévolement, qui voulaient aider. Et là, sur cette V2, j'ai eu des retours, en fait, des personnes qui sont déjà mentors elles-mêmes et qui souhaitent, qui aiment bien, enfin, qui monnaient leur service. Donc, sur la plateforme, maintenant, on a des mentors gratuits et des mentors payants et tout ça au même endroit. Et voilà, j'aime bien ce projet, en fait, parce que, on va dire, que j'aime beaucoup le fait d'aider. Donc, si une personne, on va dire, peut progresser grâce à ce projet-là, ça me ferait énormément plaisir. J'aime bien la démarche, c'est un peu la même qu'a eu Maëva, qui est passée dans le podcast il y a quelques temps aussi, qui a créé Code Suzette en se disant, elle, quand elle a fait sa reconversion, elle a fait son bootcamp, elle s'est dit, mais il manque plein de ressources, je suis obligé de chercher à droite, à gauche, c'est quoi le produit que j'aurais aimé avoir à ce moment-là ? Elle a sorti ce truc-là, une espèce de bibliothèque de liens un peu triés sur le volet, un peu pertinents pour centraliser de la connaissance avec les filtres qui vont bien, est-ce que par techno, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit, enfin tout ça, je trouvais ça pas mal et c'est une belle démarche, je veux dire, d'être le premier utilisateur de sa propre appli. C'est ça, ça fait plaisir quand j'utilise moi-même, j'ai déjà contacté des personnes pour qu'elles puissent m'aider même à monter ce projet, parce qu'il y a des parties que tu ne connais vraiment pas, c'est que moi je suis front-end, j'ai appris le métier il n'y a que trois ans, donc je suis encore un junior, je n'ai pas toutes les connaissances, mais j'aime bien en fait faire des projets pour m'entraîner et monter en compétences comme ça aussi. Et tu as du monde qui passe sur cette plateforme du coup ? Tu sens qu'il y a un petit impact ou c'est encore en cours de monter en puissance au niveau public ? Non, je trouve que là, ça commence à bien monter, donc sur la plateforme, la plateforme là, j'ai lancé le mois dernier, donc actuellement, il y a 90 mentors, 88, 88 exactement, donc 88 mentors, il y a 200 personnes qui sont inscrites en tant que mentoré, et quand je regarde le trafic, sur les plus bas jours, j'ai 100 personnes qui passent et sur les jours, parce que j'ai une petite section en fait qui s'appelle Portrait de Dev, en gros, Portrait Tech, je ne sais plus, Portrait en gros, c'est des petites interviews que je fais et que j'envoie à différents profils où chacun raconte son parcours, comment il est arrivé dans la tech, comment il s'est formé, s'il a des conseils pour les autres, donc j'ai lancé ça il y a deux jours et ça a relancé du trafic, j'ai 400 personnes qui sont passées depuis ces deux jours, donc voilà, ça commence à bien prendre, on va dire. Ouais, ça marche bien, ça marche bien, déjà quasiment 90 mentors, c'est cool, j'aurais cru qu'il y aurait plutôt des problèmes à trouver des mentors, qu'il y ait plein de gens qui disent « Ouais, moi je veux un mentor » et puis que tu en es 10-12 pour 200 personnes et où il y a du coup peut-être pénurie, là déjà 90 mentors, tu peux, je pense qu'il y a des réponses qui peuvent se trouver. C'est ça, là on va dire que la plupart des mentors sont vraiment, c'est vraiment du dev, j'aimerais bien diversifier, avoir d'autres profils, de la data, de design, tout ça, mais voilà, tout ce qui est dev pour l'instant, c'est pas mal, 90 personnes, 90 mentors, moi aussi, j'avais un peu peur sur ce côté-là de ne pas pouvoir ramener assez de mentors et qu'il y ait plein de gens qui s'inscrivent, mais voilà, ça va, la balance est bien équilibrée et ça fait plaisir aussi à voir que j'ai du soutien dans ce projet-là et j'ai beaucoup de personnes qui font des retours déjà pour améliorer parce que quand tu lances un projet comme ça, c'est pas toujours, enfin c'est pas clean quoi, donc voilà, les retours ça fait plaisir, des personnes qui t'encouragent continuer et ça me donne on va dire la force de vouloir améliorer, de vouloir faire plus sur cette plateforme. Je trouve ça vraiment super chouette, des plateformes de mentoring, il y a plein de, il commence à y avoir quelques personnes qui essaient de motiver des gens à mentorer, peut-être que je vais voir avec moi-même le temps dont je dispose, est-ce que je peux me proposer en tant que mentor ? Pourquoi pas ? Tu fais partie toi des mentors ou tu te mets encore dans la case mentorée sur certains trucs ou tu n'as pas le temps peut-être d'adresser ça ? Si, je me suis mis dans une case mentor, je me suis mis dans une case mentor, je me suis dit maintenant que je peux apporter à quelqu'un d'autre quoi, parce que ma femme s'est lancée dans la tech ça fait un an qu'elle a commencé aussi à prendre le code, donc pendant un an j'ai été son mentor on va dire, et voilà, ça m'a fait une belle expérience et je me suis dit que je pouvais servir à quelqu'un, donc actuellement j'ai deux personnes que j'ai en mentorat, c'est des personnes qui souhaitent monter des projets mais qui ne savent pas toujours par où commencer et moi comme j'aime lancer des projets, on va dire que je peux les accompagner sur ce côté-là, step by step, suivre une petite route, les conseiller, tel techno, voilà, les conseiller sur tout ce côté-là. Aujourd'hui donc, tu as un produit qui marche super bien, enfin qui marche, qui commence à bien marcher, si on revient sur le passif, plus sur toute ta phase de reconversion, ça a l'air de s'être globalement bien passé, est-ce que ça s'est si bien passé que ça, comment tu as vécu peut-être ton premier bout de camp ou ton alternance, ça a donné quoi, est-ce que tu as des trucs que tu as raconté là-dedans ? On va dire que la partie visible, on va dire oui, ça s'est bien passé parce que j'en parle toujours, enfin j'en parle toujours positivement, j'aime bien tout prendre moi positivement, mais il y a la partie de l'iceberg qui, voilà, où tu doutes, déjà tu arrives dans un secteur que, voilà, je ne connais rien du tout moi, je suis arrivé vraiment de zéro, parce que souvent on voit des personnes qui disent que j'étais beaucoup sur l'ordinateur, j'aimais bien toucher et tout ça, moi c'est, on va dire tout le contraire, j'ai passé toute mon adolescence à jouer dehors, à traîner dehors, voilà, l'ordinateur ce n'est pas quelque chose dont j'étais, on va dire, hyper familier, mais voilà, dès que j'ai commencé la première formation, c'était ça, le plus gros, c'était de rentrer, avoir 7 heures, enfin 7 heures de bourrage de crâne, j'ai envie de dire, parce qu'on te met beaucoup de choses dans la tête quand même, donc voilà, tu rentres avec ça à la maison, tu n'as rien compris, pendant 3 mois, on te raconte des choses, tu n'arrives pas à digérer ça, donc cette partie-là était très 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 dure, et dans la formation, tu vois les premières personnes qui commencent aussi à abandonner, à se dire que c'est trop dur pour elles, je ne vais pas y arriver, donc toi aussi tu doutes un peu, et on va dire que ma force, c'était d'avoir ma femme à mes côtés qui me motivait au quotidien, donc ça j'ai pu surmonter la première formation comme ça, donc j'ai pu, au bout de quoi, 4 mois, 5 mois, j'ai pu trouver un petit rythme où je commençais moi-même de mon côté à apprendre, et ça je crois que c'était le déclic, c'est, il y a eu un moment Covid, donc le moment Covid c'est qu'on est resté à la maison, et moi la maison, quand je restais chez moi, je déposais mon fils, je ne faisais que d'apprendre, j'ai réussi à apprendre, apprendre à apprendre, donc la première formation, le déclic, c'était plutôt d'apprendre de mon côté, et après on va dire que tout, enfin derrière, tout a roulé à peu près tranquillement, il y a eu la recherche d'alternance qui a été aussi assez compliquée, j'ai passé 3 mois, 4 mois, et j'ai sué énormément de refus, donc ça aussi, tu doutes, tu dis que bientôt je n'ai plus de chômage, parce que voilà, je n'ai pas de revenu qui est rentré, donc il y a aussi cette course contre la montre, tu te dis, il faut que je fassite les revenus, il y aura bientôt qu'un seul revenu à la maison, donc ça, ça pèse aussi sur le moral, et une fois que tu commences l'alternance, tu vois le bout du tunnel, tu sais que tu as des revenus pour un an, et après, pareil, tu retombes, tu te dis, à la fin, est-ce que je vais réellement trouver quelque chose, sur ce côté-là, on va dire, je n'ai pas eu le temps de douter, parce que j'ai trouvé le poste avant d'avoir fini l'alternance, donc j'ai été chanceux sur ce coup-là, mais globalement, j'aime bien, je ne tire que du positif de tout ça, quoi. C'est un truc qui revient souvent, les problématiques, déjà, de trouver l'alternance, ça a l'air, parce que je trouve le monde du dev, enfin, le marché du travail sur le dev est complètement incohérent, on voit de partout, ça manque de dev, ça manque de dev, ça manque de dev, mais personne ne veut embaucher de junior ou d'alternant, parce que non, on veut déjà, on ne veut que des gens qui ont au moins 5-10 ans d'expérience, et à un moment, il faut investir, les gens, un junior, tu prends 2-3 juniors, tu recrutes un senior à côté, tu fais bosser, mais je trouve le marché complètement incohérent vis-à-vis de ses propres problématiques, ouais, en manque de monde, embauche les personnes qui sont là, ouais, c'est clair qu'embauche un junior, ben, c'est pas forcément quelqu'un qui va être ultra productif tout de suite, mais en même temps, j'ai envie de dire, même un senior, enfin, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier, quand j'arrive sur un projet, je ne suis pas productif jour 1, quoi, il faut le temps de comprendre les outils, le métier, les process locaux, enfin, ben, j'ai eu des équipes, des fois, j'ai l'impression que les gens, ah ben, lui c'est un senior, il va produire tout de suite, ben non, gars, ça prend du temps de comprendre ce qui est fait, et c'est pareil avec les juniors, donc, c'est cool, ouais, que tu n'aies pas galéré là-dessus, franchement, je vois trop de profils en galère sur LinkedIn en ce moment. j'aime bien ce que tu as dit, c'est que les boîtes investissent, et on va dire, ce côté-là, j'ai bien aimé, sur ma recherche en Suède, parce que j'ai postulé, enfin, j'ai postulé à tout, même si on cherchait un senior, je postulais quand même, et moi, actuellement, c'est ma deuxième entreprise suédoise, donc, les deux entreprises, elles m'ont fait, ben, directement confiance, je crois, c'est que, elles m'ont recruté pour former un junior et le faire monter, et c'est ça que j'ai beaucoup, enfin, j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas si c'est, enfin, mon expérience personnelle avec ces deux entreprises-là, mais j'ai beaucoup aimé ce côté où on m'a fait confiance directement, on n'a pas trop cherché à regarder si j'avais beaucoup de diplômes ou pas, et voilà, c'est vraiment ce truc-là d'investir sur quelqu'un pour le faire monter, je trouve ça vraiment super, quoi. Alors, tu parles de Suède, du coup, moi, je me posais plein de questions sur le marché du travail et la culture du travail en Suède, je ne sais pas, du coup, tu as plus bossé en Suède qu'en France, la comparaison ne sera peut-être pas forcément pas évidente, mais je ne sais pas comment fonctionne le code du travail là-bas, tu as un équivalent d'un CDI ou c'est comment ça fonctionne ? C'est ça, j'ai un contrat full-time, donc un CDI, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup bossé en France, dans le monde du dev, en tout cas, je n'ai que mon alternance, donc on va dire, la petite différence qu'il y a avec la France, c'est que moi, où je suis passé, les périodes d'essai, c'était six mois, en France, en général, c'est trois mois, je crois, ou un mois, sur les contrats à quatre, c'est quatre mois, alors maintenant, je crois, c'est quatre mois, renouvelable trois mois, donc ce qui fait que tu te retrouves, c'est très souvent renouvelé, tu te retrouves en période d'essai, six ou sept mois, c'est très rare que ce soit par conduit aujourd'hui, je pense. Ok, en Suède, en tout cas, mes deux contrats, je n'étais pas cadre, je ne sais pas si ça tu cadres, c'était six mois, donc voilà, c'est que pendant six mois, tu te poses, on va dire, des questions, le temps de travail, on est sur du 40 heures, donc 40 heures, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut s'organiser un peu comme on veut, on va dire le daily, dans mon équipe, on l'a à 9h15, et après ça, c'est assez souple, c'est que si tu dois, je ne sais pas, emmener tes enfants le matin à l'école, tu y vas, tu dois les emmener au foot, je ne sais pas, à 14h, tu peux quitter le bureau tranquillement, et voilà, continuer chez toi, il y a un gros niveau de confiance, c'est qu'on te fait confiance, on sait si tu travailles ou pas, donc tu ne peux pas tricher, on voit les résultats, et franchement, non, côté culture de travail, c'est beaucoup axé, on va dire, bien-être, et sur ta famille, si je dis que mon fils, il est malade, personne ne me dira, viens quand même, ou essaye de bosser, t'inquiète, reste à la maison, il n'y a pas de soucis, et on accentue beaucoup ce côté-là, c'est qu'on essaye, enfin, ton manager, moi, j'ai un one-one avec mon manager, donc chaque deux semaines, et ce qu'il fait, c'est que toutes les deux semaines, il check si ça va, tout dans ta vie, mentalement, il y a quelque chose qui te gêne ici, au travail, c'est qu'on est beaucoup dans le social, c'est qu'on veut que tu te sentes bien, on fait tout pour ça, et voilà, je ne peux pas vraiment comparer avec la France, comme j'ai dit, j'ai fait que l'alternance, donc je n'aurai pas un gros point de comparaison, mais voilà, je trouve vraiment les conditions de travail très souples ici. Et c'est, tu arrives à savoir si c'est là où toi tu bosses, ou si c'est globalement que ça se passe comme ça là-bas ? Je pose la question, ce n'est pas pour un ami, des fois je me dis, est-ce que je ne me barrerai pas de la France ? Non, c'est globalement, c'est globalement, c'est très fréquent que les personnes, en général, quittent le boulot à 15h, parce qu'il y a les enfants, et continuent à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est inné ici, c'est notre culture de travail, c'est que si tu restes par exemple au bureau jusqu'à 18h, on va te prendre pour un fou, on va te dire, rentre chez toi, à un moment donné, ils n'aiment pas en fait les personnes qui vont essayer de se montrer par ces petites choses-là, faire du présentéisme par exemple, pour montrer aux managers que je travaille vraiment, les gens ici, ils s'en foutent quoi, et le management, il est vraiment très, je trouve très horizontal, c'est que, ma manageuse, elle ne me fait jamais sentir qu'elle est au-dessus de moi, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est très plat, dès qu'il y a des consignes aussi, si on veut te blâmer, des fois c'est un peu déconcertant, parce qu'on va te le dire d'une manière, on va te le faire comprendre d'une manière, mais vraiment très simple, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu ne vas pas sentir qu'on est en train de te blâmer, c'est qu'on va le faire passer sur le ton, un ton très doux, très délicat, et j'aime beaucoup la culture du travail ici. Je pense que toutes les personnes qui écoutent, tu es en train de faire rêver du monde, un truc horizontal, qui est basé sur de la confiance, parce que franchement, moi j'ai fait plein de SN, des centres de service, moi souvent on me regardait de travers, parce que je partais à 18h, c'était beaucoup trop tôt, il y avait la moitié de l'équipe qui partait à 18h, voire 19h, voire certains 20h, moi je partais entre 17h30 et 18h, parce que j'avais une heure, une heure et demie, voire plus de transport, et que même en partant à 17h30, j'arrivais chez moi, c'était 19h, mais du coup, on te regarde un peu, genre, avec la vieille blague, t'as plus ta demi-journée, je vais rester poli, mais je te crotte monsieur, il est 17h30, il ne faut pas pousser, je suis arrivé à 8h30 ce matin, j'ai largement eu de quoi bosser, donc non franchement, c'est très très cool, et je pense qu'il y a plein de gens, à mon avis, qui écoutent ça, et qui vont se dire, ouh là là, c'est où Stockholm, attends vas-y fais voir, c'est quoi le marché, ça recrute ? Non, je trouve ça recrute assez sur Stockholm, c'est un bon pôle tech, il y a énormément d'entreprises, et voilà, moi par exemple, j'ai des enfants, c'est à dire que je ne reste pas, jusqu'à, je ne dépasse pas 16h au bureau, comme à 16h30, je devrais être à l'école, mais par exemple, je sais que mes collègues, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants, à 16h30, 17h, tu ne trouves plus personne, même en ligne, c'est bon, tout le monde est parti, les gens ici, ils aiment bien, je trouve que les personnes sont assez efficaces, on va commencer peut-être tôt le matin, peut-être qu'ils vont commencer chez eux à 8h, je ne sais pas, mais quand on sera au bureau, il y a très peu de discussions, machine à café, tout ça, c'est qu'on a l'heure de pause, là on va se poser, on va déconner, et on a, enfin nous, en tout cas dans mon équipe, chaque semaine, on a instauré, on va dire, un front time, c'est que vendredi après-midi, par exemple, pendant une heure ou deux heures, on se pose, on joue à des jeux de société, on boit un petit coup, on se détend, quoi, et ça aussi, c'est que, voilà, le manager fait toujours des activités, enfin organise toujours des activités, chaque mois, on a quelque chose, en tout cas, dans notre équipe, un petit événement, quelque chose, on a aussi ce temps de learning, donc chaque vendredi, ou chaque jeudi, tu peux te prendre une demi-journée, donc c'est compris par, dans le temps de travail, tu te formes sur ce que tu veux, et comme je disais, il y a cette relation de confiance, c'est qu'on fait confiance à la personne, qui prend son learning time, c'est qu'on ne lui demande pas, qu'est-ce que tu as appris exactement, on ne lui demande pas de nous faire un rapport, c'est que c'est ton temps, profites-en, si tu apprends, tu apprends, si tu n'apprends pas, on va dire que c'est ton problème, et voilà, comme je disais, moi j'aime beaucoup la culture de travail ici, et c'est ce qui compense avec le mauvais temps en hiver. C'est une question, rien à voir avec la tech, l'acclimatation là-bas, parce que tu disais que tu as grandi, en gros, région parisienne, tu es parti dans le sud, je me dis que dans le sud, c'est peut-être que tu avais envie d'un peu de soleil, de beau temps, tout ça, et du coup, Stockholm, c'est quoi la météo là-bas, il fait moins combien en hiver ? Là, c'est particulier, bon, en été ça va, donc là, on était actuellement, on est sur du 23, du 22, du 22, bon ça va, c'est des petites températures douces, mais l'hiver, ils m'ont dit qu'il n'a pas fait très froid, donc c'était mon premier hiver, on était sur du moins 12, moins 12 maximum, mais en fait, c'est que c'est long, c'est que c'est très très long, là, ça commence mi-novembre, fin novembre, et jusqu'au mois de mars, tu peux voir encore de la neige, donc c'est très long, le soleil se couche tôt, 14h30, 14h50, c'est la nuit qui commence à tomber, donc voilà, cette période-là, elle est longue, et c'est très 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 dur, en fait, pour moi qui vient du sud, enfin, on venait d'arriver du sud, c'est très très dur, la première année, tu vois de la neige partout, il fait sombre, il fait noir, mais bon, les suédois m'ont donné l'astuce, c'est de prendre ses vacances en hiver, et de partir au soleil, donc, je vais écouter ce conseil-là, et faire de même. Ouais, je pense, je pense, c'est le truc qui me, alors moi, je ne suis pas, je ne suis pas du tout dans le nord comme ça, mais je suis dans une région, où il y a beaucoup de brouillard, et novembre, décembre, janvier, des fois, je peux passer deux semaines sans voir le soleil, parce que le matin, le soleil se lève, mais il y a un brouillard à couper au couteau, et je ne vois pas la lumière, et ça peut vite faire des journées qui sont déprimantes, enfin, sur une journée, ça va, mais deux jours, trois jours, effectivement, quand on n'a pas assez de, enfin, l'être humain reste un animal quand même, plutôt deux jours, même s'il y a plein de personnes qui aiment bien vivre la nuit, mais on a quand même besoin d'un minimum de lumière naturelle, et à 14h30, le soleil qui se couche, ça doit faire bizarre. Ça fait très bizarre, c'est qu'il neige, il fait tout noir, c'est bon, c'est que, enfin, c'est particulier, c'est très spécial. Mais ça ne t'empêche pas, ouais, de profiter quand même des avantages de la vie là-bas, manifestement. Oui, voilà, après, moi, j'aime bien discuter avec les collègues, ils me disaient qu'en hiver, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu sortes, même il fait froid, en fait, ici, ils ont une devise, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements, donc tu t'équipes, tu sors avec les enfants, tu cours, vous promenez, il y a beaucoup de choses à faire l'hiver, et c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est qu'ils inculquent ça dès tout petit, par exemple, il fait moins 12, les enfants vont jouer tranquillement dehors, il n'y a aucun souci, personne ne va s'abriter, même il pleut, on met les vêtements de pluie, tout le monde joue dehors, et voilà, je pense que c'est peut-être la clé, c'est de rester, profiter dehors un maximum. Je vais garder ce truc-là, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements, ça me rappelle un peu la devise bretonne, Bretagne, il ne pleut que sur les cons, en fait, sous-entendu, il ne pleut que si tu n'as pas prévu, à un moment, on prend un kawaii, un parapluie, et tu verras, tu peux continuer à visiter, pour profiter de dehors, j'aime bien, j'aime bien comme concept, et pareil, toujours aucun rapport, mais moi, c'est des trucs qui m'intéressent, dans ce que tu racontes un peu, sur Twitter des fois, j'ai l'impression que la qualité de vie, autour du travail, que ce soit quand tu as des enfants, en termes de, alors peut-être je me trompe, j'ai l'impression en termes de transport, de square d'espace pour les gamins, au niveau des écoles, ça a l'air quand même vachement plus, agréable, que ce qu'on a de plus en plus en France, moi je dis ça, je suis à la campagne, je suis bien, mais... Non franchement, ça c'est un point, qui nous a convaincus, sur Stockholm, très rapidement, c'est ça, enfin je ne vais pas comparer, le système français, le suédois, c'est que chacun, c'est assez bien fait, comme voilà, c'est mauvaise chose, mais tout ce qui est enfants, tout ce qui est parcs, c'est déjà dans la zone, où j'habite, je crois que je dois avoir, au moins, cinq très grands parcs, tu as une pataugeoire dans le parc public, qui remplissent en été, où les enfants vont se baigner, gratuitement, c'est le parc public, c'est que tu as énormément de choses pour les enfants, les transports, j'habitais sur Montpellier, j'avais une voiture là-bas, en venant ici, je l'ai vendue, je circule qu'à vélo, on a les pistes cyclables, qui sont super bien, c'est super bien équipé, on a le métro à côté, c'est... franchement, la vie, j'ai l'impression en fait, d'être dans un petit village, c'est une ville, à taille humaine, et pas très 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 grande non plus, ça doit faire la taille de Lyon peut-être, Stockholm, mais voilà, tout est à côté, les enfants, l'école, on ne paye pas de fourniture scolaire, la cantine, elle est inclue dedans, c'est vraiment bien, on va dire, bien organisé, pour que, que toi tu puisses sortir du travail, les récupérer, ou même les déposer, c'est que, toutes ces choses-là, ça facilite beaucoup, c'est... avec les enfants, en tout cas, c'est une très bonne destination, je conseille. Cet épisode est sponsorisé par l'Office du Tourisme de Stockholm, non pas du tout, mais ça fait une belle page de pub, on a dérivé par l'autre chose que de la tech, mais je trouve ça intéressant aussi, le mode de vie, comme je te dis, autant j'ai croisé pas mal de gens, qui étaient partis en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, mais Suède, du coup, t'es le premier avec qui je peux échanger, et c'est... mais c'est cool. Je sais pas si toi, t'as encore des trucs à raconter, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, ça fait plus d'une demi-heure. Bah je peux... Moi j'aimerais bien juste rebondir, en fait, sur le fait... la manière dont j'ai trouvé le poste sur Stockholm, vu que je connaissais rien de Stockholm, j'avais jamais mis les pieds là-bas, tout s'est fait à distance, donc moi, enfin quand je suis revenu en France, je me suis dit que j'allais trouver un poste là-bas, donc j'ai fait une recherche bateau sur Google, pour on va dire avoir une liste d'entreprises tech, où je pourrais éventuellement postuler, donc je regardais un peu les projets, si ça pouvait être... enfin si c'était dans mes centres d'intérêt, ou une entreprise avec on va dire mes valeurs, et j'allais sur la page carrière directement postuler, et comme ça, en deux, trois semaines, j'ai eu une quinzaine d'entretiens, donc premier entretien, c'était très 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 stressant, puisque c'était une heure déjà, une heure en anglais, c'était... j'avais jamais fait d'entretien en anglais, déjà qu'en français, c'est très dur, donc là, je partais sur une heure, c'était... c'était une entreprise qui cherchait un senior, mais voilà, il m'a dit que... il m'a dit que je sais que t'es pas senior, mais on va dire ton profil, il me plaît bien, on peut échanger une heure, et de cet entretien-là, il m'a fait énormément de bons feedbacks, donc ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de force pour continuer à postuler, donc la suite, ça a été que, on va dire crescendo, c'est que ça se ressemble, et t'es de plus en plus à l'aise, jusqu'à arriver avec l'entreprise avec laquelle j'ai signé, donc pareil, ils m'ont mis très à l'aise, ils m'ont... très très flexible, t'as pas besoin de venir tout de suite sur Stockholm, prends ton temps, à ce moment-là, ma femme était enceinte, donc pas avant 4 mois, je mettais les pieds sur Stockholm, j'ai fait un saut sur Stockholm en novembre, quand j'ai commencé mon poste là-bas, j'ai fait un petit saut sur Stockholm, donc je suis passé au bureau, voilà, cette confiance en fait, c'est vraiment ce que j'apprécie ici, c'est qu'on m'a laissé tranquillement en télétravail sur Montpellier, je faisais le boulot, j'avais des bons retours, et voilà, c'était vraiment le point où je voulais rebondir, c'était de la manière dont j'avais trouvé ça, c'est que je ne suis pas passé par 10 000 moyens, je suis parti directement toquer chez les entreprises. Et est-ce qu'ils t'ont aidé sur la partie, j'allais dire, administrative, je ne sais pas si c'est compliqué d'avoir un visa de travail pour la Suède, enfin, est-ce qu'il faut un visa, je n'ai aucune idée de comment ça marche avec eux, ils t'ont aidé, c'était compliqué ou ça va franchement ? Ils m'ont aidé, ils m'ont aidé, mais c'est très simple, en gros déjà, c'est un pays de l'Union Européenne, donc c'est très facile, pour avoir le permis de résidence, donc le droit de résidence ici, il te faut juste un contrat de travail et une adresse. Et moi, en parallèle, quand je faisais mes entretiens, en parallèle, je cherchais aussi un appartement puisque ça avançait, on va dire, assez bien avec l'entreprise. Donc, j'ai eu l'emploi en premier, la seconde chose, c'était le logement, donc on a pris une adresse, mais on n'est pas parti vivre directement, on a dû attendre que la petite naisse, donc j'avais les deux. Quand je suis allé sur Stockholm, j'ai fait ma demande de résidence, ça a pris un mois, je crois, ça a pris un mois, j'ai reçu ma carte, tout ça, ça allait très vite. C'est qu'en fait, l'entreprise a appuyé aussi mon dossier, comme j'étais un employé, ils ont appuyé le dossier, ils ont accéléré les choses et ça allait encore plus vite. C'est bon à savoir, enfin, c'est souvent les histoires de quand on cherche à bosser dans un pays étranger, c'est souvent plus pratique d'avoir la société avant plutôt que d'y aller et de trouver sur place, des fois, c'est un peu plus compliqué. Souvent, les boîtes connaissent les fonctionnements, savent filer un coup de main quand il faut, comme il le faut, donc c'est intéressant à... Je pense que c'est intéressant à savoir. Eh bien, merci pour toutes ces infos, c'était... Merci à toi. C'est enrichissant, c'est agréable. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, tes entrants, si tu as des réseaux sociaux, tes sites, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ce que tu racontes ? Alors, moi, je suis principalement sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, donc sur Twitter, c'est mansjs, M-A-N-S underscore js. J'ai ma petite chaîne YouTube où ça fait longtemps que je n'ai pas publié, mais voilà, je publie de temps en temps, c'est manslifeinsweden, donc mans vit en Suède, et sur LinkedIn, mansour, Mahamat, vous tapez, on peut se connecter dessus, il n'y a pas de soucis. Ça marche, je mettrai tout ça dans la description comme d'habitude. Encore une fois, merci pour ton temps, pour ton partage, c'était super intéressant, je t'avouerai que ça fait hyper envie, comme mode de travail, comme culture de travail, comme espace de vie, franchement, ça vaut un peu du rêve ton truc. Si dans trois ans je débarque en Suède, tu sauras pourquoi. Voilà, je t'accueille, il n'y a pas de soucis. Mais donc, mais donc, ouais, voilà, j'espère en tout cas que toutes les personnes qui, si vous nous avez écoutées jusque là, ça vous a plu autant qu'à moi. À bientôt, Mansour, si tu as d'autres trucs que tu as envie de raconter, tu sais où me trouver. Il n'y a pas de soucis, donc merci beaucoup pour l'invitation, et c'était un très très bon moment. J'ai bien apprécié. Merci à toi. Et bien, quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geek et bien et codez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada